Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis ? Qui était Napoléon Hill ? Et enfin, les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture du livre de Napoléon Hill. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te dirai comment tu peux télécharger les 7 secrets pour progresser dans ta vie totalement gratuitement. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogidolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Qui était Napoléon Hill ? Napoléon Hill est l'auteur naturellement de Réfléchissez et Devenir Riche. C'était un motivateur hors pair qui a étudié les vies de Henry Ford, de John Rockefeller, d'Alexander Gravan Hill et est également l'auteur du best-seller Le succès par la pensée constructive dont j'ai pu te faire la chronique sur cette chaîne. Je t'invite à découvrir aussi la playlist des 7 clés de livres dans lesquels j'ai résumé de nombreux livres que j'ai eu la chance de pouvoir lire. Napoléon Hill est surtout quelqu'un qui a eu la chance d'encontrer Andrew Carnegie au début de sa vie qui lui a proposé d'étudier les personnes qui avaient du succès, en tout cas qui réussissaient les projets qu'ils envisageaient dans leur vie sentimentale, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle et d'établir les clés qui permettaient à ces personnes de pouvoir avancer. Le titre n'est pas uniquement un titre qui est fondé sur devenir riche financièrement, devenir riche financièrement, ok, mais devenir riche surtout intérieurement par des conseils, par des stratégies, par des façons dont les personnes qui réussissent vont réfléchir et que peut-être ce n'est pas forcément iné pour vous de faire comme ils le font. Donc dans cet ouvrage, on découvre vraiment beaucoup de facettes et je veux partager avec toi dès maintenant 7 clés de livre. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que je vais partager avec toi, que j'ai retenue de ce livre, c'est un seul verbe, un verbe d'action qui s'appelle désirer. Dans Réfléchissez et devenir riche, l'un des facteurs clés de succès qu'a observé Napoléon Hill, c'est le fait que les personnes qui réussissent désirent quelque chose. Elles désirent apporter de la valeur, elles désirent obtenir un avantage quelconque par rapport à une situation, elles désirent réussir. Et en fait, ce désir d'avoir toujours la volonté de mettre en pratique, de mettre en musique les rêves qu'on a dans sa tête, de les rendre concrets, ce désir-là est vraiment très puissant. Et donc, tu dois en fait avoir cette faculté à désirer ce que tu veux et surtout d'écouter les désirs que tu as. C'est-à-dire si tu as des désirs, des rêves que tu as envie d'avoir, de désirer encore, encore, encore et encore via les stratégies qui sont provises dans le livre, comme par exemple de décrire les désirs que tu veux. Et plus tu vas lire cette liste de désirs, plus tu vas t'en rappeler, plus tu vas t'en imprégner. Et plus tu vas réussir à faire que ce désir devienne réalité. Deuxième clé que je retiens dans la lecture de ce livre, c'est écouter ces autosuggestions. On a très souvent en fait des autosuggestions qui nous parviennent quand on est dans des situations, qu'on vit des moments dans notre vie. On a des phrases qui viennent facilement, gratuitement pour me donner un conseil. Ne fais pas ça, fais quelque chose, fais ça. Tu devrais plutôt t'y prendre de cette manière-là. Et juste, ces conseils qu'on peut avoir intérieurement, qu'on va recevoir dans d'autosuggestions, ça va nous permettre de vraiment avancer, d'être très puissant. Et en fait, dans le livre, ce qu'il nous propose, Napoléon Hill, et ce qu'il a découvert à travers ses recherches, c'est que des personnes cherchaient à se hacker en s'imprégnant, en récitant, en n'arrêtant pas en fait de penser, à des pensées positives, impactantes, des suggestions qu'elles se forçaient à mémoriser, à répéter énormément. Et en répétant ces suggestions, ces affirmations, eh bien, elles se mettaient en fait à les désirer, à les penser et à en être imprégnées, ce qui fait qu'elles arrivaient à atteindre des résultats qu'elles n'auraient jamais pu imaginer, uniquement par le pouvoir des autosuggestions qu'elles écoutaient en eux, mais aussi qu'elles implémentaient dans leur propre vie. Troisième clé du livre, c'est d'imaginer. L'imagination est quelque chose de vraiment très intéressant. Et quand on est enfant, on imagine les scénarios, on imagine, quand nos parents nous disent qu'on est dans un parc d'attractions, on n'est jamais dans un parc d'attractions, mais on va s'imaginer un décor, s'imaginer quelque chose. On va voir les yeux qui brillent, les yeux grands ouverts avant même d'y aller parce qu'on va juste se mettre à imaginer. Et notre vie, c'est la même chose. On a plein de rêves, on a plein de choses qu'on a envie de réaliser et lorsqu'on se met à y penser, on peut imaginer tout ça. Et plus on va imaginer les choses qui vont être relativement proches de la réalité, qui peuvent être atteignables, plus en fait on va observer la personne que nous allons être dans ce futur et plus nous allons pouvoir savoir quelle est la différence entre cette personne que nous voulons ou que nous allons être parce que nous avons envie d'être cette personne dans le futur et la personne que nous sommes maintenant. Et donc nous savons indirectement comment nous pouvons nous transformer, avancer. Alors les transformations, comme toujours, j'aime le répéter dans les citations que je propose sur les différents médias sociaux, c'est que quand on est dans une transformation, les gens veulent souvent les transformations sans les inconvénients que la transformation va leur procurer. Ils veulent uniquement les avantages. En revanche, une transformation va avoir forcément des inconvénients. Perte d'amis, perte de relations, perte de profit, perte d'argent. Mais toutes les transformations sont bénéfiques parce que quand elles sont voulues, quand elles sont désirées, elles vont t'apporter une nouveauté dans notre vie. Enfin, une nouvelle règle que j'ai retenue, c'est élaborer des plans. Imaginez, c'est très bien, mais quand on va élaborer ces plans, les réfléchir, définir les étapes, les jalons qui vont parsemer notre chemin, toutes ces étapes qui vont être élaborées vont te permettre de vraiment passer au niveau supérieur. Quelles sont les étapes, par exemple, pour avoir 100 000 abonnés sur YouTube ? Quelles sont les étapes pour avoir 1 million d'abonnés sur YouTube ? Évidemment, si tu prends ces objectifs-là, ils sont complètement différents, mais les sous-étapes, les sous-travail qu'il y a à faire dans les jalons intermédiaires sont relativement similaires. Il suffit juste de repérer les bonnes recettes et une fois que tu as les bons ingrédients, de mettre les ingrédients dans l'ordre pour que justement la recette puisse avoir le même goût que le grand pâtissier ou le grand cuisinier en toi. Cinquième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est de décider quel plan utiliser. Donc, élaborer des plans, on peut en élaborer des milliers, mais à un moment donné, il faut choisir le plan qu'on désire vraiment. Donc, on revient encore à cette notion de désirer. Donc, ce qu'a observé Napoléon Hill, c'est que les personnes qui avaient du succès, qui réussissaient dans leur vie personnelle, professionnelle, elles avaient cette capacité à élaborer des plans et à un moment donné de se dire, je vais choisir celui-là parce que ce plan-là, vraiment, il me tient à cœur parce que c'est celui que j'ai envie de mettre de l'énergie à contribution, parce que c'est cette énergie-là, ce plan-là que je vais aller, 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 aller et je vais marquer des points parce que je sens que c'est vraiment à la portée de ce que j'ai envie de faire et ça va apporter vraiment beaucoup de choses pour la suite. Donc, c'est vraiment aussi cette faculté à choisir les choses dans lesquelles on va investir son temps. Encore une fois, sur l'investissement de temps, on a tous 24 heures par jour, lequel de ces plans vais-je investir dans mon temps ? Sixième clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est l'ingrédient persévérance. Persévérer, Napoléon Hill l'a observé, les gens qui ont du succès persévèrent, persévèrent, quels que soient les résultats, court, moyen et long terme qu'ils obtiennent. Ça veut dire que leur idée n'est pas de persévérer sur la même chose sans la modifier, mais ils persévèrent par rapport aux plans qu'ils ont décidé d'agir. Et sur ce plan-là, ils vont se poser des questions et se dire est-ce qu'il faut que je fasse le geste comme ça ou que je le fasse comme ça ? Ils vont tester, implémenter par rapport aux résultats qu'ils vont avoir sur le moment. Et plus ils vont répéter, 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 plus ils vont trouver le meilleur geste, au même titre, encore une fois, que ce cuisinier qui va mettre les ingrédients comme toi tu pourrais les mettre, mais la façon dont il va fouetter les œufs pour monter les blancs en neige, la façon dont il va faire les gestes vont m'impacter et modifier profondément le goût, peut-être aussi de la recette. Enfin, septième et dernière clé que je retiens à l'électure de ce livre, qui est vraiment l'une des clés que je n'avais encore jamais lue, c'est d'écrire ses résultats. Lorsque tu vas atteindre un jalon dans ta vie, dans les choses que tu entreprends, tu vas avoir des résultats à un moment ou un autre et donc d'écrire tes résultats. Par exemple, si tu avais un objectif d'un million de personnes sur YouTube, tu peux te dire, j'y atteins 100 personnes, j'y atteins 10 personnes, 10 abonnés, un abonné, 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000, etc., etc., etc. Tout écrire ses résultats, les noter, ça fait du bien et en plus, on peut éventuellement écrire les ingrédients qui t'ont permis d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, n'importe quel au début de ta vie, tu peux écrire les résultats que tu as aujourd'hui, l'argent que tu gagnes éventuellement, si c'est par exemple l'argent que tu as envie de constater, décrire ses résultats et comment tu as généré, comment tu génères cet argent que tu as aujourd'hui. Comment tu génères et comment du coup, tu pourrais générer l'argent que tu désires demain dans les rêves que tu établis. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à l'avisionnage de réfléchissez et devenez riche. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, tu peux télécharger dès maintenant gratuitement 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien dans la description. Tu me laisses ton email, ton prénom et je t'envoie la vidéo privée directement. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.